Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce vendredi 21 octobre, j'ai pris l'option d'aller en réunion 3 sur l'hippodrome de Chartres, c'est vrai qu'il y a une réunion très intéressante à Vincennes avec des belles courses notamment pour la jeune génération en tout cas, cette réunion 3 de Chartres qui a également des arguments à faire valoir et je me suis intéressé à la 8ème et dernière épreuve du programme, tu auras lu à 15h42 le prix BMW Groupe Berthaud-Chartres-Dreux voilà c'est une course pour des chevaux d'âge, 6 à 10 ans n'y a pas gagné 183 000 euros, un recul de 25 mètres à 91 500 euros ils sont 16 au départ, 2800 mètres à parcourir, je n'ai retenu qu'un seul cheval dans cette compétition, ce sera le numéro 6 First Best alors pourquoi ce choix ? Bah tout simplement, voilà j'ai regardé Franck Ouvry qui a déjà de belles cartouches dans cette réunion à Chartres si vous êtes sur place ou si vous suivez cette réunion, n'hésitez pas à le suivre, je pense qu'il aura pas mal de réussite ce vendredi en tout cas cette dernière course qui est prévue à 15h42, il va driver une bonne chance, Isabelle Laferme dans la première course à Vincennes qui est à 18h58 alors c'est 3h après, ça laisse le temps de faire l'aller-retour, en tout cas le retour du côté de Chartres pour aller à Vincennes mais je me dis, s'il reste jusqu'à la dernière, parfois il y a du retard, on sait jamais et c'est vrai que ce First Best, je me suis intéressé à sa candidature et j'ai beaucoup aimé son profil il reste sur une deuxième place sur l'hippodrome d'Amiens, j'ai revu sa course pour justement me faire une idée de sa valeur et non seulement la performance est extra parce qu'il est battu par Fleck et Fjord qui vient de faire l'arrivée d'un quintet sur l'hippodrome d'Anguin mais surtout parce que c'est un cheval qui a pris tête et corde et qui a failli mener sa tâche à bien il est battu par une jument qui est sans doute un peu meilleure, en tout cas il courait très très bien et c'est vrai que sur cette piste de Chartres, prendre tête et corde c'est vraiment une tactique qui s'avère souvent payante parce que c'est un petit anneau et c'est vrai que s'il applique la même tactique sachant que certains concurrents en premier poteau lui sont inférieurs et qu'au deuxième poteau la majorité de ses rivaux vont sans doute faire le tour vous voyez des chevaux qui vont leur rentrer ou qui courront trop monter d'habitude donc voilà pour le coup, ça lui laisse vraiment une belle chance et c'est vrai qu'il est en forme, corde à gauche il n'y a pas de soucis, la dernière fois c'était corde à droite mais regardez Pontchâteau, il a très bien couru face à Fico Sauton notamment c'est un bon cheval chez Mathieu Abrivar donc bon, il a des références et c'est vrai que le fait que ce soit un cheval qui soit capable de prendre tête et corde me plaît tout particulièrement sur cette piste c'est pour ça que je vous le conseille et voilà, ce sera le conseil de jeu de ce vendredi 21 octobre ce sera sur l'hippodrome de Chartres en Réunion 3 le 806 à jouer de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mercredi c'était du côté de Feuert je vous indiquais Gold de Dalouette déjà, il a été disqualifié donc voilà, désolé, il luttait pour la victoire au moment de sa faute surtout désolé pour la cote, il était à moins de 2 contre 1 je ne m'attendais pas à le retrouver à une cote aussi basse vu qu'il venait de se montrer fautif, que c'était une course pour apprenti je pensais vraiment qu'il y aurait au moins 3 mais bon, après, c'est difficile de juger un petit peu des cotes quand on fait cette vidéo à 24h en avance en tout cas, voilà, le cheval a été disqualifié il a mis fin à une belle série, on va essayer de reprendre les bonnes habitudes en tout cas voilà, avec ce 806 First Best en Réunion 3 moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos vous le savez également, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc voilà, pour en profiter, vous pouvez nous contacter ou alors tout simplement cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre plateforme turf-fr.com moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye